Louez le Seigneur! Les aigles se rassemblent. C'est le 2 mai 2020. Avant d'arriver à la lettre, j'aimerais d'abord vous parler de cœur à cœur, d'un frère à l'autre ou d'une sœur. Alors, vous vous demandez peut-être ce qui me rend tout joyeux au sujet de ce que ces lettres, ces épîtres qui ont été écrites par notre frère Joseph, c'est que ça signifie pour moi. À un moment donné dans ma vie, j'avais peur d'entendre la parole de Dieu et d'entendre Dieu directement. Les pasteurs que je connaissais disaient qu'ils respectaient frère Branham et que nous devrions l'entendre, mais chez nous, à la maison, mais jamais dans l'église. Parfois, nous l'écoutions à l'église, mais la plupart du temps, nous ne le faisons pas. Mais si vous écoutez frère Branham et si vous l'acceptez comme étant le prophète de Dieu et messager et que vous mettiez sa parole au-dessus de la parole du pasteur, Il avait beaucoup de peur chez les croyants dans les églises que je fréquentais dans mon enfance. Je me souviens d'un frère qui était un de mes amis et je lui ai demandé « Où est-ce que tu vas à l'église? » Il a dit qu'il allait à l'église dans sa maison. Je pensais que c'était très étrange. J'avais un pasteur, j'avais une église et j'y allais avec d'autres gens et je croyais que j'avais raison. Et j'ai demandé au frère et j'ai dit « Mais qui est ton pasteur? » Il a dit que c'est frère Branham, mon pasteur. Ceci m'a secoué. Ce fut un bouleversement dans mon esprit, à l'intérieur de moi. Comment cet homme peut-il avoir l'église à la maison et avoir un pasteur qui n'est plus parmi nous, qui ne se tient pas derrière la chair? Plus tard dans la vie, j'ai réalisé que cet homme a accepté tout ce que le prophète disait et il n'a écouté qu'une seule voix. Je pensais qu'à ce moment-là, il était aussi étrange que quelqu'un qui venait de l'espace. Mais je me rends compte maintenant, je crois que ce frère était un vrai chrétien, né de nouveau et aimait le Seigneur de tout son cœur. Et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Il y a seulement un seul message, un seul messager. Et ce messager, septième ange, nous a apporté la parole révélée de notre jour. Maintenant, tout autre pasteur, évangéliste, prophète, enseignant, apôtre, qui vient avec tout autre message, qu'il soit maudit. Maintenant, ceci peut sembler étrange pour vous, parce que vous croyez que votre pasteur, votre évangéliste, votre apôtre que vous suivez dans votre pays, l'ange de votre pays, comme certains disent, disent, parlent de la vérité. Et vous aimez ce qu'ils disent. « Mais je vous défie aujourd'hui. » Si vous avez la peur dans votre cœur, une quelqu'un peur dans votre cœur, le dimanche 3 mai, pour écouter la voix de Dieu pour notre jour, le septième messager, ange, et d'écouter cette bande que Frère Joseph a demandé d'écouter ici. C'est la bande que je... Je ne veux pas me tromper ici, je suis désolée. C'est la bande du... 29 juin 1964. Dieu puissant dévoilé devant nous. Maintenant, s'il y a une quelconque crainte dans votre être, s'il y a une crainte que vous n'écoutez pas votre pasteur, qu'il y a une crainte que vous n'écoutez pas l'ange de votre pays, s'il y a une crainte de ne pas écouter votre apôtre demain, à l'heure fixée, où nous sommes censés être à l'écoute du septième ange messager, alors je vais vous demander de crier sincèrement auprès de Dieu, de vous enfermer dans votre chambre, sortez dans le bois quelque part et parlez au Seigneur Jésus et demandez-lui quelle est la volonté parfaite pour l'épouse du Christ sur terre pour aujourd'hui. et attendez jusqu'à ce qu'il vous parle parce qu'il vous parle à travers cette lettre en ce moment et nous allons entrer dans la lettre et nous allons entendre ce que la volonté parfaite de Dieu est pour nous en ce moment. Voici Frère Joseph Branham. Frères et Sœurs, quel glorieux jour que celui où nous vivons. Dieu a établi un moyen pour que son épouse entende sa voix lui parler directement et lui apporter les paroles de la vie éternelle. Sa voix parle par son ange comme jamais auparavant, appelant son épouse à sortir. Sa parole même nous dit au jour de la voix de mon ange puissant quand il commencera à parler voix entre parenthèses ce sera l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera voix entre parenthèses pas de lui-même mais il dira voix entre parenthèses tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. qu'est-ce que le père est en train de dire à son épouse ? Au temps de la fin je veux que vous écoutiez ma voix du temps de Paul j'avais des scribes qui notaient ce qu'ils disaient pendant qu'ils prêchaient mais aujourd'hui je sais que vous aurez besoin de quelque chose de beaucoup plus grand quelque chose que le monde entier peut entendre ma voix qui vous parle directement c'est tellement important pour moi que je choisis la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge-là voyez-vous il détermine son style tout ce qu'il fait il détermine ce qu'il est instruit ou sans instruction il détermine les dents la manière dont il prêchera les dents qu'il aura et le message pour cet âge précis Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place tout ce qu'il est il lui donne sa classe ses dents il lui donne sa nature son style et tout ce qu'il peut y avoir comment il s'exprime et tout ce qu'il fait il façonne l'homme de l'heure de façon à attraper le peuple de l'heure c'est tellement important au père qu'il a choisi son style sa nature comment même il a laissé s'exprimer tout sur son ange pour attraper sa sémence prédestinée qu'est-ce que ce serait pour les gens du temps de la fin le même Dieu de tous les âges recouvert de peau Dieu caché derrière un voile pour son épouse cela produira le pain de proposition la manne qui ne donnait qu'à un peuple mis à part les seuls qui puissent en manger à qui il soit permis d'en manger sont les gens qui en ont reçu la permission et qui reconnaissent cela son épouse doit premièrement recevoir cette véritable révélation et croire que c'est Dieu caché derrière le voile de la chair humaine qui lui révèle sa parole comme il a promis comme il a promis de le faire son épouse qui n'échange aucun mot qui n'interprète aucun mot mais qui croit chaque mot puis le père révèle à son épouse qui elle est il se voit dans sa parole car son messager leur dit vous êtes mes lettres écrites lues de tous les hommes pas une nouvelle lettre mais une lettre qui a été écrite qui s'est manifestée à ceux qui croient la parole et la promesse de ce jour-ci c'est maintenant Dieu dans les hommes la plénitude de Dieu dans la divinité dans son église entière se manifestant accomplissant sa parole ce n'est pas un groupe pas votre église pas votre pasteur c'est vous la gloire de Dieu est maintenant derrière votre peau vous êtes devenu une partie de la grande symphonie de Dieu quand le chef d'orchestre s'écrit et dit Jésus Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours la symphonie s'écrit Amen vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous la symphonie s'écrit Amen je l'ai ce ne sont plus des hypothèses alors toute la symphonie est en parfaite harmonie avec la parole elle fait comme ceci frère Branham tape les mains pour illustrer un mouvement continu note de l'éditeur c'est ça oh c'est magnifique le chef d'orchestre et le compositeur doivent être dans le même esprit et les musiciens doivent être aussi dans le même esprit pour que tout soit bien joué et le monde lui est en train de s'interroger sur ce qui se passe fin de la citation quelle est l'attraction quel est tout ce bruit à propos de ces gens qui écoutent cette voix partout dans le monde en appuyant sur lecture c'est Dieu qui parle et qui appelle son épouse à sortir le temps est arrivé l'épouse est dans le même esprit que le chef d'orchestre et l'épouse et l'épouse deviennent un l'épouse se prépare ils sont loin par la même colonne de feu qui s'est fait photographier avec son ange puissant cette même option est sur eux maintenant et ils reconnaissent qu'ils sont la parole car il n'y a que l'épouse parole prédestinée qui croira ils sont cet Adam entièrement restauré ils voient Dieu caché dans la chair humaine alors que son messager leur apporte la parole ils voient Dieu caché dans la chair en eux et leur foi a été ointe que l'épouse se rassemble dans l'unité encore une fois à 10 heures heure de Jeffersonville pour écouter sa voix parler à son épouse et nous donner la foi de l'enlèvement alors que nous écouterons le Dieu puissant dévoilé devant nous prêché le 29 juin 1964 Frère Joseph Pranam Frères et Sœurs comme je l'ai dit plus tôt si vous avez le Saint-Esprit alors il sera d'accord avec la parole de Dieu et avec le serviteur de Dieu le prophète qui vient d'écrire cette lettre Frère Joseph Pranam Frère Pranam a mentionné plusieurs fois je connais beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu les enregistrements et n'ont pas entendu ce que Frère Pranam a dit au sujet de Frère Joseph étant un prophète vous n'avez pas entendu que le Seigneur est venu à lui qu'il aurait un fils et que cet ange a appelé ce fils par son nom sept presque sept ans avant sa naissance et que ce désir de ce prophète Dieu a fait que les désirs de ce prophète ces désirs se réalisent ce n'était pas juste un souhait d'un homme ou un souhait d'un père mais c'était Dieu qui l'a ordonné dès le commencement avant la fondation du monde quand il a été dédié sur bande Frère Pranam a dit que c'était le Seigneur qui l'a ordonné prophète beaucoup de choses ont été dites sur la continuité de son ministère le deuxième point culminant de son ministère les anges au mont cent sept beaucoup de ces choses sont là peut-être pas même traduit dans votre langue mais je peux vous dire en tant que témoin de ces choses que Frère Pranam a dit sur ce bande ces choses sont vraies et qu'elles se sont accomplies et si vous saviez c'est que je sais vous serez comme moi et j'ai exprimé je voulais vous exprimer ma reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous en ce jour et vivre aujourd'hui j'espère que ces mots sont un encouragement pour vous je suis désolé je voulais pas pleurer comme un bébé mais les choses et que mon frère ma soeur c'est le moment le plus important dans l'histoire de la Bible où tous les prophètes et les sages d'autrefois voulaient vivre à cette époque juste avant l'enlèvement prions pour que nous ne le manquions pas creusons dans la parole et commençons à creuser nos fossés pour qu'il y ait plein d'eau et qu'on ait le Saint-Esprit pour accepter ce que Dieu fait aujourd'hui que Dieu vous bénisse nous nous révérons la prochaine fois et nous nous réunirons autour du monde en attendant le même serment demain à 10h heure de Jeffersonville réglez votre horloge maintenant comme cela vous pouvez savoir à quelle heure allumer cette bande et si nous avons déjà joué cette bande avant écoutez le préliminaire que vous pouvez trouver sur branamtabernac.org le lien est ci-dessous et consultez également le site Sierra Vista et le lien est ci-dessous il sera répertorié avec la date où nous avons joué cette bande et c'est que frère Joseph a dit dans ses préliminaires écoutez cela avant la bande et ce serait un vrai encrogement pour vous trouvez-le maintenant et soyez prêts soyez préparés soyez en prière et nous passons un merveilleux moment demain à 10h 3 mai 2020 que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit entre dans votre vie et vous donne cette portion que vous devez avoir le courage d'entendre la voix de Dieu et de n'entendre personne d'autre mais que de l'entendre que Dieu vous bénisse Amen God bless you Amen